Alors du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer comment faire un teaser donc pour ton clip donc un teaser de clip pour les artistes mais la chose qu'il y a c'est qu'aujourd'hui on va le faire sans logiciel de montage donc comme ça ça va être directement pour des artistes qui n'ont même pas de logiciel de montage ou même si tu débutes en audiovisuel et que tu n'as pas de logiciel tu vas voir que ça va être intéressant de pouvoir faire exactement les mêmes teasers que ce qui se fait en général comme ils ont les artistes que tu fais avec un logiciel de montage mais cette fois-ci la particularité c'est de le faire sans logiciel de montage il faudra juste une bonne connexion internet et donc voilà d'ailleurs tu pourras voir que une fois que tu sauras maîtriser ça tu pourras créer des services donc payants que tu pourras revendre certaines prestations sur des sites comme Fiverr ou comme 5euros.com par exemple et donc voilà donc c'est une compétence à avoir mais tu vas voir que quand tu t'organises bien ça va super vite donc en gros on va aller sur le site qui s'appelle Canva donc sur Canva tu regarderas j'ai le lien qui est juste en dessous directement et tu vas devoir avoir un autre site pour pouvoir récupérer donc une partie de tes vidéos donc en gros tu vas faire un compte sur Canva donc directement là avec le lien que je te donne juste en dessous et là quand tu vas aller dans l'accueil tu vas choisir donc il y a plusieurs choses qui sont juste ici et là donc tu vas choisir montage vidéo donc tu verras peut-être que tu l'auras pas en premier et donc il faudra tourner à droite et donc tu vas prendre montage vidéo et donc c'est du 800 par 800 alors tu verras tu pourras faire exactement la même chose avec des stories donc stories Facebook, stories Instagram, TikTok etc mais en tout cas là on va prendre une vidéo au format carré donc pour faire un teaser donc 800 sur 800 donc tu vas sélectionner ça donc en gros tu prépares du coup ta template donc essaye de la réfléchir pour que tu puisses l'utiliser pour les autres fois à chaque fois et donc en gros tu vas voir que avec cette template là tu vas pouvoir faire pas mal de choses donc là tu vas avoir un format carré donc là tu vas avoir des templates qui vont te donner moi j'ai des éléments donc ici par exemple quand tu mets des bandes en haut et en bas tu vas avoir concrètement des éléments comme là donc tu vas cliquer une fois dessus par exemple ça va te donner en fait un calque gris donc moi par exemple tu vas le mettre noir en gros ça va servir à faire des bandes alors là on va voir d'une autre manière puisque là le but c'est pas de faire des bandes simples mais en gros c'est un peu ça donc là tu vas faire une bande pomme C et donc pomme V alors sur PC c'est CTRL-C CTRL-V et donc là tu vas pouvoir mettre ta vidéo alors là le but c'est de pas avoir des bandes juste simples et ici dans importer à gauche tu vas pouvoir mettre tes images que ce soit tes images tes vidéos tes audios d'accord donc là tu vas aller dans vidéo donc tu vas pouvoir mettre donc ton clip et donc moi j'ai le clip qui est ici donc en gros ce qui se passe c'est que tu vas ouvrir ton clip concrètement donc tu vas l'ouvrir avec espace ou avec quick time et donc dans le clip tu vas choisir donc une image donc par exemple moi j'aime bien ça et là tu vas faire CTRL-Majuscules et 4 donc sur PC et sur Mac ça va être CMD-Majuscules et 4 et en gros ça te donne une capture d'image donc là si tu regardes ma souris ça fait un petit rond et donc là tu vas choisir ici comme ça et là tac et quand tu lâches clac ça apparaît sur le bureau directement d'accord donc ici donc là je vais avoir envie de la mettre du coup en haut donc je vais l'appeler haut ok et ensuite pareil pour le bas donc on va regarder pour la partie basse alors après il faudra que tu prennes ton temps pour choisir les bonnes choses mais je vais mettre je vais mettre alors en regardant un peu peut-être ça voilà ça c'est pas mal alors avec le visage un petit peu comme ça voilà donc ça c'est bien pour la partie du bas donc pareil CMD-Majuscules 4 donc là je le prends juste en dessous des bandes une fois que tu as ton clip donc en version def ou une vidéo peu importe et donc là clac pareil et donc là je vais l'appeler bas voilà donc là je vais aller ici dans importer dans images et je vais importer les deux donc haut et bas donc voilà tu vois ça va être très 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 rapide et donc là ce qui va se passer c'est qu'il va falloir que tu télécharges donc Mpeng Stream Clip donc c'est un logiciel qui est gratuit pour l'encodage mais tu vas voir que ça va servir donc tu vas taper Mpeng Stream Clip Mac ou PC et donc tu vas voir le premier qui est ici je te mettrai le lien juste en dessous et donc là quand tu cliques concrètement tu vas avoir directement euh... téléchargement gratuit donc tu l'installes et tu vas comprendre à quoi ça va servir donc en gros là tu vas appuyer sur une fois sur ça clac donc là tu as la partie du haut ok donc là tu vas pouvoir mettre ça là là ici tac voilà là en bas tu peux recadrer comme tu veux donc tu vois c'est vraiment top à ce niveau là pas besoin d'avoir de l'échelle de montage d'accord et là pareil tu appuies une fois donc c'est vraiment très très court et là hop pareil tu vas prendre la partie ici donc là et ici on va mettre peut-être plus bas et donc là voilà donc là tu vois ça fait un recadrage direct donc c'est ça qui est intéressant avec cet outil là tac et tac donc voilà alors là tu vas voir ici il y a écrit 5 secondes tu vas pouvoir modifier donc là pour le moment c'est que 5 secondes d'accord on va mettre la vidéo au milieu et ici tu pourras modifier forcément le timing donc en général les teasers tu vas mettre entre entre 10 et allez non entre 15 secondes et 30 secondes bon là je te fais que allez 20 secondes voilà ok et donc là en fait avec Mpeng Stream Clip une fois que tu l'as installé donc là tu vas aller sur ton clip et tu vas faire clic droit donc si tu es sur Mac ou sur PC tu vas faire ouvrir avec Mpeng Stream Clip tu vas comprendre pourquoi en fait c'est juste pour avoir pour sélectionner ta séquence ça va t'éviter ici de l'importer de faire et de faire un in et un out directement ici donc là tu vas prendre donc une partie alors là je te prends au hasard après il faudra vraiment que tu écoutes avec le son et tout ça mais là par exemple je me dis ici c'est intéressant voilà par exemple voilà ici je commence ici donc je fais I donc sur le clavier in ok et là je veux finir ici donc je mets play pour regarder un petit peu voilà et je me dis par exemple je veux que ça finisse là donc évidemment là pour le coup il faut vraiment écouter avec la musique et tout ça voilà et là je fais haut ok donc là tu vois en dessous in out et donc là ça a sélectionné ça et en haut tu vas aller en haut à gauche dans fichier exporter en MP4 voilà donc 1920x1080 alors là comme c'est une petite taille tu n'as pas besoin spécialement de l'exporter en 1920x1080 tu vas faire comme tu veux tu peux faire du 1920x1080 mais moi là je vais faire du 720p donc là je mets qualité à fond ok et donc là clip pour teaser ok donc là ok et je vais faire entrer donc là ça ne va sélectionner que cette partie là comme ça au moins je suis tranquille ça ira plus vite que le fait de prendre du temps à l'apporter si tu n'as pas une très bonne connexion à internet en fait si tu importes ton clip entièrement sur Canva ça va prendre du temps parce qu'il faut une bonne connexion il faut quand même la fibre donc voilà donc là du coup ça t'évite tout ça comme ça tu peux déjà pré-couper ton clip vu que tu n'as pas de l'échelle de montage et donc qu'avec un peu une string clip tu vas faire in out et donc tu vas sélectionner qu'une partie que tu veux et donc voilà donc du coup une fois que tu as fini donc ton encodage qui est juste là donc là tu verras donc c'est en 720p la qualité est plus petite alors évidemment c'est sur les réseaux donc quoi qu'il arrive tu as quand même de la perte de qualité donc c'est pas très grave si ton clip est en 720p ça va te faciliter surtout si tu as une connexion qui n'est pas très bonne donc là du coup tu vas aller dans vidéo et là donc tu vas prendre ton clip et tu vas l'importer ici la vidéo elle est juste ici tu vas cliquer une fois dessus clac elle va apparaître directement donc tu vois donc c'est super facile franchement c'est vraiment très facile donc là tu as la vidéo si tu as une bonne connexion forcément elle va être plus fluide et si tu n'oublieras pas de renommer donc tu taperas tu l'appelleras teaser comme ça tu auras déjà une template qui sera faite à chaque fois d'accord et donc là tu vas étirer ici et ici alors soit tu peux laisser les bandes qui aura directement sur ton clip soit tu peux les enlever avec juste là voilà et donc là tu as plusieurs choix soit tu étires un petit peu l'image soit tu remontes un petit peu là si tu ne veux pas trop faire perdre en qualité pourquoi pas tiens tac voilà et donc voilà donc déjà tu as ton teaser qui est fait en gros ok et donc là on va mettre des titres donc là tu vois directement alors là on va mettre un titre donc là tu as la place tu vois c'est pour ça que j'ai choisi celle-là pour pouvoir écrire directement le titre ici donc là tu verras tu as des titres qui sont pas mal mais qui sont en version pro et donc là tu peux choisir tu as plusieurs choses mais on va partir sur un titre normal clac qu'on va ajouter alors moi une police que j'aime bien c'est la première donc là ça va être Anton Anton qui est pas mal que j'aime bien et donc là on va mettre ça ici là on va mettre en blanc alors là ce qui est intéressant c'est que donc là ici ici je vais mettre en majuscule donc je vais écrire le blaze voilà donc cette typo elle est pas mal ok et là en fait tu as des effets qui sont ici donc là tu verras les couleurs sont juste là tu as un peu de tout et ici les effets sont pas mal donc tu as des trucs un petit peu comme ça qui est bien t'as ça tu vois t'as plusieurs styles tu verras tu regarderas voilà bon moi de préférent je préfère ça quand même donc là tu vas faire ici on va le laisser blanc par exemple donc là tu vas pouvoir recadrer comme tu veux ok et ensuite donc tu vas faire pomme C pomme V directement là pomme C pomme V et là t'ajoutes donc le titre ok juste là on va peut-être changer de couleur tu vois que tu mets là d'accord ici et là tu vas mettre peut-être en rouge ou peu importe comme tu veux jaune voilà donc en gros ça va être ça tu vois et là après tu peux rajouter des logos si tu veux bon c'est pas ce que je te conseille en premier mais en gros tu vas pouvoir mettre alors logo YouTube PNG ok alors c'est pas vraiment ce que je te conseille de rajouter surtout pas du logo YouTube sur Instagram parce que clairement ça va réduire un petit peu ta visibilité puisque en fait c'est le concurrent t'es en train de faire la pub du concurrent sur sur un autre une autre application donc là tu peux récupérer là directement d'accord là ici PNG ok ce sera peut-être pas celui-là plutôt on va prendre aller comme ça avec un fond blanc ça peut être pas mal donc si tu veux écrire disponible sur YouTube ou autre voilà c'est un PNG donc c'est parfait on va aller dans importer et là donc on va importer l'image directement et donc là tu peux cliquer une fois dessus et donc tu as YouTube qui apparaît d'accord bon après voilà c'est si vraiment tu veux tu vois tu peux le mettre ici en petit tu peux écrire disponible sur si t'as envie donc mais bon après comme je te disais encore une fois c'est pas ce que je te conseille de faire et ensuite si tu écris trop de texte le jour où tu vas faire une publicité bah en fait ce qui se passe c'est que ta publicité elle va être moins mise en avant parce qu'il y a trop de texte dans l'image donc tu vas mettre disponible sur voilà là tu vas pouvoir mettre en noir par exemple on va enlever l'effet tac voilà aucun voilà tac donc là ici ok par exemple alors ce qui est bien c'est que là justement tu peux attraper les deux ensemble donc là tu vas faire ça et ça voilà donc tu vois les deux sont sélectionnés tu vas faire clic droit et tu vas faire grouper comme ça c'est les deux qui bougent ensemble voilà tu vois tac donc ça c'est pas mal après tu pourras les mettre là tu pourras mettre là où tu veux ici c'est bien par exemple et donc voilà donc voilà en gros c'est ça et tu vois t'as pas besoin de l'échelle de montage et là ok et là donc du coup tu vas faire télécharger et ici donc télécharger et c'est bon et donc là t'auras donc clairement pour ton pour ton Instagram ça va marcher donc directement en vidéo Instagram via ton téléphone ensuite tu pourras mettre sur ta page Facebook ou sur Facebook Profil Normal et ensuite en story donc ça c'est un format story aussi c'est un format qui est un peu plus large mais au pire tu reprends tu refais la même chose tu refais la même chose avec une template de story si tu veux que ça soit beaucoup plus long après bon ça change pas grand chose c'est vraiment juste dans les hauteurs mais en gros tu vas pouvoir l'utiliser sur plein de choses et donc voilà et donc là t'as ton teaser qui est fait et donc c'est parti et donc là à partir de ce moment là tu te le mets dans ton téléphone et puis tu peux faire ce que tu veux avec et donc voilà donc voilà donc c'est la vidéo pour t'expliquer comment on fait un teaser Instagram sans logiciel de montage donc si tu es artiste ou si tu débutes dans la vidéo tu peux clairement en faire plusieurs avec ces choses là donc tu vas préparer des templates que ça soit des templates pour les publications Instagram en vidéo plus les stories et autres tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501